Moi qui pleuve, qui vente, tout ce que tu veux, je fais une vidéo par jour. Que je sois pas content, que je sois machin, ça remet encore un truc. Les gars, je fais pas les trucs par émotions. Ah je me sens triste aujourd'hui. Ah je me sens pas bien. Ah je machin. Donc du coup je t'arrête pas, non. Contrôlez vos émotions les gars, vous êtes pas des meufs. S'il y a un truc à faire, vous faites. Point. Ok ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Mets le petit j'aime qui va bien, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de sa chaîne, c'est de faire remonter le ton de testostérone. Parce que tout le monde est perdu, tout le monde pense qu'on est énergie. On sait plus haut. La biologie, ça sert à rien ça. On est énergie maintenant. C'est à dire là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc j'ai envie quand même de pousser mon petit coup de gueule. Et de faire passer quand même que non les gars, ça serait bien quand même que vous vous comportiez comme des hommes. Et deuxième chose, c'est de faire le doser. Ok ? Et pour ça, les gars, ce n'est pas compliqué. Il faut apprendre des choses que tu ne sais pas. Donc ça tombe bien, j'ai mon étude de cas qui est gratuite offerte. Où tu es libre de pouvoir y accéder. Où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Ok ? Je te montre exactement détail, stratégie par stratégie, étape par étape, comment j'ai fait. Ok ? C'est gratuit, c'est offert. Je ne sais pas pourquoi. Où il y a autant de gens qui bégayent en fait. Je ne sais pas. Des fois, il y en a qui me font un message. Est-ce que tu penses que genre, ce sera bon pour moi si je prends l'information gratuite ? Je me dis, les gars, mais c'est gratuit. C'est gratuit, gars. Est-ce que tu as déjà fait 20 cas en une semaine ? Non ? Alors, regarde, j'ai un coup d'œil. Ça pourrait te donner des idées, je pense. Je ne sais pas. Et deuxième chose, c'est que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financier. Ok ? Je te parle de toutes ces stratégies dans cette formation pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Ok ? Et en plus, j'ai rajouté des modules complémentaires avec des experts qui interviennent dans… Il y a différents experts qui interviennent dans la formation. Mais en plus, des experts pour pouvoir te permettre de faire de l'argent. Il y a des experts qui peuvent être en module complémentaire que j'ai rajouté qui sont des experts pour faire de l'argent aussi. Mais genre en investissement, tu vois, genre comment investir en immobilier, comment investir dans une startup, branding, le gars qui a travaillé avec Coca-Cola. Majeur qui doit faire la formation module complémentaire sur les cryptos. Et j'attends aussi que, d'ailleurs, ça me le rappelle parce qu'il faut que je le relance, qui est un autre expert qui doit faire aussi un module complémentaire sur l'e-commerce. Ok ? Donc voilà. De toute façon, les gars, si vous êtes déjà dans la période marketing, je vous enverrai un email pour mettre à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau module complémentaire. Ceux qui rejoignent aujourd'hui, vous vous accéderez gratuitement aux mises à jour. Si tu as des questions par rapport au CPF, le financement, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Ok ? Tu mets ton email, ton numéro de téléphone. On te rappelle et tu pourras poser toutes tes questions sur le CPF, comment on fait, comment on fait le dossier, est-ce que j'en ai, etc. Ok ? Toutes les questions que tu as. Ok, les gars ? Donc, pas d'excuses. Arrêtez de chialer, les gars. J'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoblé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. J'ai été salarié pendant des années. J'ai découvert que c'était possible de pouvoir vivre une autre vie que le salariat grâce au business en ligne. J'avais peut-être 33 ans, 34 ans, tout comme ça. Ok, les gars ? Donc, arrêtez de chialer, les gars. Juste passer à l'action. Et si jamais tu n'as pas eu de galère dans la vie, c'est pareil. De toute façon, au final, que tu aies des galères ou pas dans la vie, ou que tu n'en es pas, ou que tu en es, ce qui compte, c'est le passage à l'action. Tout ce qu'il te faut, c'est une perte de coroner. Ah, ça, je sais que ça, les gars, c'est difficile. Tout le monde est perdu. Il n'y a plus personne. On est énergie. Même les 22. Bref. Passons directement au sujet de la vidéo. Comment ne jamais abandonner, rester motivé, être productif ? C'est le sujet de la vidéo. C'est un thème qui m'a été demandé. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. C'est une question qui m'a été posée. On va voir ça ensemble. Cette stratégie pour que tu puisses être déter, passer à l'action et être productif. Et ne pas abandonner. Donc, on va voir pourquoi les gens commencent quelque chose et du coup, ils ne vont pas jusqu'au bout. Comment éviter ça ? Et les 7 stratégies que je vais te partager. Je ne sais pas si tu sais, si jamais tu viens de me découvrir, parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés. À la base, moi, je suis musicien. J'ai même créé mon premier business en I sur le saxophone du coup, parce que je suis saxophoniste. Et j'étais avec un groupe d'amis. On a commencé à jouer ensemble. C'était à l'église. Et en gros, dans ce groupe d'amis, on était plusieurs et pratiquement tout le monde, aujourd'hui, vit de la musique. Ce qui était un objectif de malade à l'époque. Il faut savoir que la musique, de mes 16 ans à peut-être 33, 34, 35, ça a été le centre de ma vie. Je vivais pour la musique. Je respirais la musique. C'était ma vie. Et comme, d'ailleurs, mes potes. C'est pour ça qu'on s'entendait bien, parce que du coup, on était à fond dedans. On voulait être carrés, on voulait faire les choses bien, etc. Et en général, ils voulaient tous être professionnels. Donc, je vais te prendre l'exemple de l'un d'entre eux, parce qu'il est passé du coup sur la chaîne, qui s'appelle Franck. Franck, aujourd'hui, c'est celui, je pense, qui a été le plus de résultats. D'ailleurs, tout le monde vit de la musique. Mais lui, aujourd'hui, il accompagne vraiment tout le monde. Et puis, de toute façon, tous, tout le groupe, tous les gens que tu vois, tous les chanteurs que tu vois aujourd'hui, sont accompagnés par mes gars. Ils sont tous accompagnés. Ils accompagnent que ce soit tous les chanteurs de pop culture, urbains aussi. Tout ça, ils accompagnent. Pour donner un exemple, Franck. Et en plus, ce n'est pas juste Franck, parce que Franck, ce n'est même pas juste qu'il accompagne les gens. Il fait même les arrangements. Il fait même les arrangements des sons. Le jour où il m'a dit, on lui a proposé de faire l'arrangement d'un son de Jennifer. J'ai dit, ah ouais, là, tu es passé un cran dessus. Alors que c'est vraiment un bassiste à la base, tu vois. C'est pour te dire. Et en plus, sur certains artistes, je sais qu'il est directeur musical. Mais pour te dire, je sais qu'il est avec Wajden, qui tourne avec Wajden. Hier, je regardais sa story. Il était avec l'aréna Section d'Assaut. Jennifer, Matt Pokora, Maître Gaines. Les gens du moment. Il y a Kido, t'attends. Il y a Angel aussi. Il est avec Angel. Jennifer, je t'ai dit. Clara, Luciani, Tai. Voilà, bon, voilà. Et ça, c'est les gens du moment. Bon, mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, ils sont en place, les gars. Aujourd'hui, ils sont en place. Moi, ce que j'ai observé du début jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai dit, ah, mais pourquoi toi aussi, tu n'as pas continué ? Moi, en fait, c'était différent. Du coup, Gérard, comme tu poses la question. Moi, en fait, j'ai un instrument de soliste. Donc, j'ai toujours voulu faire. Du coup, l'écosystème, c'est moi qui dois le créer. Je ne vais pas accompagner. Je n'étais pas un instrument d'accompagnement. Je suis un instrument soliste. Donc, du coup, moi, c'est moi qui dois créer ma musique, mon écosystème, mon album, mes sons. Et qui après, du coup, inviter des personnes pour m'accompagner. Et que ce soit pianiste, etc. Et donc, du coup, j'avais choisi une autre façon de faire. Ma stratégie, c'était plus genre, il faut que je puisse. Ou sinon, il fallait que je rejoigne une section cuivre. Mais je n'avais pas envie de tourner avec des gens juste pour faire le cuivre. Non, je voulais faire mes propres sons, etc. Bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, pour revenir à l'histoire de Franck. Tu vas comprendre là où je veux en venir. Ça n'a jamais été fascinant. Il a galéré. Et surtout, ça a pris grave du temps. Ça a pris grave du temps. Je ne sais pas c'est combien. Vraiment, pour qu'il puisse être bien. Ça veut dire pouvoir en vivre, déjà. Je te parle. Et après, quand il est passé les étapes au-dessus. Genre faire un désarrangement, etc. Je ne sais pas. De 10 ans, tu vois. Je ne suis pas celui qui pourra mieux en dire. Mais en tout cas, ça a pris grave du temps. Et là, je te prends l'histoire de Franck. Parce que c'est l'histoire qui me vient en tête maintenant. Mais quelles que soient les réussites des gens. Et même les footballeurs, quand tu les vois péter à 17 ans, 18 ans. Ou que ce soit Nino, par exemple. Tu vois. Oh, le gars, il est chaud. Tout ça. Ils sont toujours jeunes. Regarde. Il y a combien de temps ils ont commencé ? Ils ont commencé, ils avaient 9 ans. Ok ? Et Nino, il a commencé à rappaquer l'âge à 9 ans. Tu crois ? Un truc comme ça. Donc, les gars, ce que j'observais, c'est que la réussite, en fait, elle prend du temps. Il n'y a pas d'autre chose. La réussite prend du temps. Et la plupart des gens se découragent avant. Parce qu'ils n'ont sûrement pas un pourquoi fort, tu vois. Moi, je sais que Franck, il a toujours voulu vivre de la musique. Et c'était hors de question. Et je peux dire que c'était chaud. Je pense qu'il y a des moments où la larme, elle était à la limite. Parce que tu galères, tu ne sais pas. Tu doutes. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça ne va pas fonctionner ? Tout le monde dit que tu as un ouf, va chercher un travail normal, machin. Et non, il s'est accroché à ses rêves. Il a été jusqu'au bout, tu vois. Donc, souvent, on commence des choses et on abandonne sans se rendre compte qu'en vérité, si jamais tu avais continué, tu aurais perdu des résultats de malade, tu vois. Genre, moi, je sais que le Krav Maga, j'en ai fait peut-être 3 ans, 4 ans, je crois, un truc comme ça. Ça doit faire peut-être 5 ans que j'ai arrêté ça, peut-être 4 ans, je ne sais plus. Mais imagine que j'avais continué, gars. Je serais encore plus chaud que ce que j'étais, tu vois. Imagine, j'aurais encore rajouté, genre, 5 ans, ça aurait fait pratiquement 10 ans de Krav Maga. Genre, tu es super chaud, genre, peut-être tu es premier dan, je ne sais rien, tu vois. Ou au moins ceinture noire, ça, c'est sûr. Peut-être, genre, tu es premier dan, deuxième dan, tu vois. Bon, après, bon, j'ai arrêté pas parce que, genre, je voulais abandonner. Bon, je n'en voyais plus vraiment le sens. C'est pour ça, d'où le pourquoi, c'est important. Je n'en voyais plus vraiment le sens de continuer du Krav Maga, je ne me bats pas dans la rue. Enfin, plus ça va aller, moi, je vais me battre, même s'il faut se battre, je ne pense pas que je le ferai. Voilà, en plus, ce n'est jamais arrivé. Je veux dire, voilà, j'ai toujours été assez costaud. Je suis même mince, maintenant. Avant, je faisais 92, j'étais toujours dans les 90 kilos quand j'étais bas, 88, tu vois. Donc, pendant tout le temps, je n'ai jamais vraiment eu de soucis, tu vois. Et en sachant que je suis 1m81, un truc comme ça, ok. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis un peu plus mince, je suis à 82 kilos, je crois, ouais, 82, 83, 82, un truc comme ça. Bref, tout ça pour te dire que, si j'avais continué, j'ai arrêté super chaud. Pareil, la base, j'ai fait de la base aussi, parce que c'est un instrument que je kiffe. J'ai fait de la base pendant peut-être un an, deux ans. Ça, tu vois, je suis un petit peu dégoûté d'avoir arrêté, tu vois. J'avais commencé, je commençais à jouer, tu vois, d'accompagner un peu des gens. Et après, j'ai arrêté, tu vois. Parce que, bon, je faisais le saxophone en même temps. Voilà, même si je travaillais peut-être une demi-heure, une heure, la basse. Le sax, je vais travailler deux heures. Bon, après, en gros, j'ai arrêté, tu vois. Mais je me suis dit, si jamais j'avais continué, gars, ça ferait, bon, là, ça ferait au moins dix ans. Si ça ferait plus de dix ans que je ferais de la basse, je serais super chaud, tu vois. Je veux dire, en fait, des fois, il y a des trucs que tu commences et que tu ne sais pas. Il y a même d'autres trucs, par exemple, la machine sur le saxophone. Bon, là, pareil, j'ai fait le choix d'arrêter le saxophone, enfin, ma chaîne YouTube sur le saxophone. Parce que, en fait, ce que je fais là, c'est ce que je veux vraiment faire, tu vois. Je ne voulais pas fermer seulement sur une chaîne où je ne parle que de musique, que de saxophone. Je voulais être sur une chaîne où je puisse être moi-même, en fait. Ouais, je voulais être un personal branding, en fait, tout simplement. OK ? Mais pareil, le saxophone, gars, j'ai commencé, je pense, en 2015, la première vidéo que j'ai tournée. Et là, on est en 2022, donc ça ferait sept ans. Sept ans que j'aurai cette chaîne-là. Donc, j'aurai grossi, ça rapporterait de l'argent, etc. J'aurai été bien, tu vois, ce que je veux dire. OK ? Donc, souvent, on commence des choses et on arrête sans se rendre compte que, enfin, des bénéfices que tu en aurais tirés. Prends un temps, là, maintenant, OK ? Prends un temps et réfléchis à tout ce que tu as commencé et que tu as abandonné, du coup, en cours. Alors, si jamais tu n'avais pas abandonné, aujourd'hui, quel niveau tu aurais dans ce que tu fais ? Où est-ce que tu serais en ce moment ? Prends un moment et imagine tout ce que tu commences aujourd'hui ou que tu as commencé récemment. Imagine, tu n'arrêtes pas, tu te projettes genre dans 10 ans sans avoir arrêté. Et tu vois dans 10 ans comment tu es super bon à ce que tu veux juste de commencer. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être un business, ça peut être commencer le dessin, l'échec. Enfin, n'importe quoi, la salsa, je n'en sais rien, tu vois. Mais imagine comment tu seras bon dans 10 ans si jamais tu n'arrêtes pas aujourd'hui. Donc, ça, c'est un des hacks pour te permettre de rester motivé. À chaque fois que tu as la flemme de faire quelque chose, par exemple, de faire l'action qui te… Je ne sais rien, si jamais c'est la musique, genre, aller t'entraîner, travailler ton instrument, si tu as la flemme. Pense à si jamais tu continues dans 10 ans comment tu seras bon. Si ton business, si jamais tu veux lancer ton business, tu dois faire une vidéo YouTube, tu as la flemme, etc. Tu dis, ah vas-y, c'est relou. Pense dans 10 ans comment, où est-ce que tu seras grâce à ces actions que tu auras fait. Comment tu auras progressé, comment tu seras devenu meilleur. Donc, à chaque fois que tu as la flemme, pense à comment tu seras bon dans 10 ans. Donc, ça, c'est un hack déjà. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la loi de sang. OK ? Donc, la loi de sang, c'est quoi ? En fait, à Miami, il y a une école de photographie où ils ont fait deux groupes. OK ? Ils ont fait un groupe de quantité et un groupe de qualité. Ça veut dire que le groupe de quantité devait prendre 100 photos et le groupe de qualité devait prendre une photo, mais la photo la plus parfaite possible. Tu prends ton temps, tu t'organises, mais quand tu shoots, il faut que ce soit la photo la plus parfaite. Et après, à la fin, on allait voir, du coup, lequel des deux groupes allait être le meilleur. Bon, le groupe de quantité, tu imagines bien, a giflé complètement le groupe de qualité. Pourquoi ? Tout simplement parce que le groupe de quantité a gagné plus d'expérience, a appris de ses erreurs et du coup, est devenu meilleur. Tu vois, si jamais, tu n'as jamais fait un gâteau au chocolat, enfin, si c'est la première fois que tu fais un gâteau au chocolat, tu prends ton temps, je ne sais pas moi, tu prends ton temps pour faire ton premier gâteau au chocolat. Moi, si jamais, j'en ai déjà fait 100, mon centième gâteau au chocolat, il sera toujours meilleur que le tien. Donc, toi, comment utiliser cette loi des 100 ? C'est-à-dire qu'en fait, la loi des 100, c'est que tu commences quelque chose et tu le fais 100 fois. Si je prends l'exemple des vidéos YouTube, tu commences YouTube, tu fais 100 vidéos avant de dire que j'abandonne, avant de dire que ce n'est pas pour moi, etc. La loi des 100, tu vas jusqu'au bout. Si jamais tu as un business, je vais jusqu'à 100 clients, les 100 premiers clients. Tu vois, la photo, par exemple, je fais 100. Donc, toujours mettre la loi des 100 et ne pas s'arrêter avant en fait. Et tout ça, ce qui est super important, c'est sans se préoccuper des résultats. C'est exactement ce que je dis et que je conseille à toutes les personnes qui lancent leur chaîne YouTube. Lancez vos vidéos. Les premières vidéos que vous lancez, les gars, c'est ne calculez pas les stats parce que personne ne regardera tes vidéos. Je le dis, personne ne regardera tes premières vidéos. C'est la première vidéo, il y a toute ta famille qui va regarder tes amis par curiosité. Et la deuxième vidéo, ça va descendre. Il n'y a plus personne qui va regarder tes vidéos. Faites les choses sans vous préoccuper. Et en termes de YouTube, les gars, je suis bien au courant parce que j'ai fait 3 chaînes. Je suis reparti 3 fois à zéro. Donc, je sais exactement. J'ai commencé la chaîne de saxophone. J'ai fait une chaîne sur la santé. Et après, j'ai fait la chaîne que tu vois aujourd'hui. Donc, je sais exactement comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis, la loi des 100, elle répond vraiment à ça. Ça veut dire que fais 100 choses sans te préoccuper des résultats au début. Parce que sinon, tu vas être découragé. Alors que tu n'as pas à être découragé puisque c'est normal en fait. Tu es dans le processus normal. Donc, la loi des 100, ça te permet de hacker un petit peu ton cerveau par rapport à ça. Donc, commence 100 choses. Fais 100 choses. Si tu es en e-commerce, si tu es en autre chose, 100 choses. Ok, je n'en sais rien. Si tu es en e-commerce, tu as peut-être 100 produits, je n'en sais rien. En tout cas, utilise cette loi-là sans te préoccuper des résultats pour l'instant. Si jamais tu écris des e-mails, écris 100 e-mails. Si tu es copier-là, je ne reçois pas d'e-mails de copier-là, les gars, faites 100 pages de vente. Parce que de toute façon, la formule pour le succès, c'est temps plus travail plus itération. Ça veut dire la répétition. Et répétition en pivotant, évidemment. Si jamais tu répètes la même chose, tu vois que ça ne fonctionne pas et tu continues, tu continues, tu continues. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu apprennes de tes erreurs, que tu pivotes un peu. Acte suivant, engage-toi à faire un truc par jour de ce que tu t'es engagé à vouloir faire. Tu vois, si jamais c'est par exemple, des vidéos c'est facile comme exemple, tu fais une vidéo par jour. Moi, je me suis engagé à faire une vidéo par jour. Bon, ben, je fais une vidéo par jour. Ça veut dire que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait exactement ce que je vous prêche. C'est ce que je fais. J'ai dit, je vais faire une vidéo par jour. Je voulais même faire deux vidéos par jour. OK ? C'est vraiment deux vidéos par jour. J'ai commencé. Je n'ai jamais regardé les vues, etc. Je me suis concentré à faire la vidéo par jour. Et je me suis engagé à faire une vidéo par jour. Et boum, j'ai fait. C'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais lâché. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas de secret. Après, surtout que bon, maintenant avec l'expérience, je sais comment ça fonctionne YouTube. Même pas YouTube, enfin, le business de manière générale. Je sais que le succès prend du temps. Je l'ai vu sur la musique. Je l'ai vu sur, je veux dire, le fitness. Je l'ai vu sur tout, en fait. Et sur la musique, il y a différents trucs. Il y a classique, il y a jazz. J'ai chanté un peu. En fait, je sais. Je sais aujourd'hui, je ne panique pas. Je ne suis pas en pression. Je n'abandonne pas sur un truc que je fais parce que je sais que la réussite, ça prend du temps. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Tu ne peux pas être bon dans quelque chose. Tu ne peux pas, en fait, avoir des résultats, être bon. Et c'est pour ça que tu es rémunéré ou que tu gagnes de l'argent ou quel que soit le domaine dans lequel tu es. Tu ne peux pas être bon sans que ça prenne du temps. Parce que pour pouvoir devenir bon, il faut tester, il faut avoir de l'expérience, il faut charbonner. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, tu ne peux pas esquiver. Donc, choisis un truc que tu dois faire tous les jours. Ça veut dire que tu t'engages. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu fais. Moi, qui pleuve, qui vente, tout ce que tu veux, je fais une vidéo par jour. Que je ne sois pas content, que je sois machin, ça, ça remet encore un truc. Les gars, ne faites pas les trucs par émotions. Ah, je me sens triste aujourd'hui. Ah, je ne me sens pas bien. Ah, je machin. Donc, du coup, je ne t'arrive pas. Non. Contrôlez vos émotions, les gars. Vous n'êtes pas des meufs. S'il y a un truc à faire, vous faites. Point. OK ? Deuxième hack, c'est de réduire la difficulté de la tâche que tu as à faire. OK ? Par exemple, il faut que ce soit simple, facile. Si tu vas tourner une vidéo, il ne faut pas que tu ne saisais pas, moi, que tu as besoin de prendre un métro, aller dans un studio. Non. Si c'est trop compliqué, ça met des frictions, ça t'empêche, du coup, que ça soit… Ça va te donner encore plus la faim. Il faut que ce soit easy. Tu vois, il faut que tu arrives, peut-être que ta caméra est déjà là. Boum, tu mets clac, boum. Tu vois ? Par exemple, moi, je pense à la musique. Je l'ai fait ça. Ça, souvent, c'est genre, je commence, je dis, vas-y, au mieux de travailler, de dire, vas-y, je vais travailler deux heures, deux heures de sax, par exemple, je m'entraîne deux heures, je dis, vas-y, je fais un quart d'heure aujourd'hui, quand j'ai la flemme, par exemple. Après, du coup, quand je commence, je fais un quart d'heure, en général, je fais pratiquement une heure, tu vois. Donc, toujours faire le truc qui est le plus dit. Parce que, même les vidéos, les gars, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je vous le dis, parce que, si ça se trouve, vous pensez que, genre, je suis une machine et que je suis un ouf et tout, ce qui n'est pas faux. Mais, c'est, à chaque fois que je fais une vidéo, les gars, j'ai la flemme avant. J'ai la flemme. Et après, une fois que je démarre, que je suis lancé, c'est bon, tu vois. Mais à chaque fois, j'ai la flemme. Tous les jours, gars, c'est un truc de malade. Tous les jours, j'ai un petit peu de la flemme. Je vais être là, je procrastine, pas beaucoup, genre, peut-être 5 minutes, je procrastine, 2 minutes, 3 minutes, je vais essayer de trouver des trucs. Après, je vois, je dis, vas-y. Des fois, je suis là, j'essaie de procrastiner, juste, je me recorde, comme ça. Enfin, je vais enregistrer, comme ça, au moins, voilà, c'est lancé, je suis obligé de parler, tu vois. Mais voilà, donc, faites les choses pour que ce soit le plus facile possible sur ce que tu as à faire. Acte suivant, c'est genre, dire à ton pote ce que tu as prévu de faire. Par exemple, sur les tâches que tu as prévu de faire ou la loi des 100, par exemple, tu lui dis, voilà, ce que tu as prévu de faire. Comme ça, lui, il t'appelle toutes les semaines. T'inquiète pas, ton pote, il sera content de te dire, mais alors, t'as fait ou non ? Alors, t'as fait ou pas ? T'as pas fait ? Ah non, t'as pas fait. Tu vois, donc, du coup, ça t'oblige à rendre des comptes et tu te dis, ah, vas-y, il faut que je le fasse. Tu vois, et donc, du coup, tu fais ce qu'il y a à faire, OK ? Après, évidemment, il faut que ce soit un gars que tu respectes. Si jamais c'est un gars que tu respectes pas, peut-être que tu auras plus tendance à dire, ouais, non, j'ai pas fait, j'avais la flemme. Donc, si c'est un gars, plutôt que tu respectes, ça va te saouler de devoir arriver, ah, mais si, par exemple, vous deviez vous parler dimanche, t'arrives dimanche, le gars, il dit, bah alors ? Ouais, non, mais c'est qu'en fait, tu sais quoi, tu vas commencer à bégayer, tu vois ? Donc, ce sera relou. Et ça peut être un hack aussi pour pouvoir te permettre de pas lâcher, de continuer à faire ce que t'as à faire, tu vois ? Quatrième hack, ce serait de rejoindre une communauté. Donc, voilà, là, je te fais pas de dessin. Quand t'es dans un groupe de personnes où tout le monde est déter et tout le monde veut faire partie des 10%, t'es déter aussi, tu vois ? Et 10%, ça peut être 10% dans l'argent, ça peut être 10% dans le fitness, 10% dans tout, tu vois ? Donc, voilà, les gars, donc, restez branchés, les gars, il y a mon mastermind qui va bientôt sortir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc, restez branchés parce qu'il y aura un nombre de places limitées pour la première session. Autre hack, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé cette chaîne-là, OK ? Avant, j'étais genre infirmier, tu vois ? Parce que, bon, je ne sais pas si je t'ai raconté, mais en fait, j'ai fait le business au saxophone. Mais après, le business au saxophone, j'ai carrément arrêté et je me suis focus sur le business sur la santé. Mais après, ça m'a saoulé. Donc, du coup, j'étais plus chaud pour faire le business sur la santé, OK ? Ça m'a saoulé parce que juste, les filles, elles étaient contentes parce que j'ai aidé les filles à perdre du poids. Mais c'est cool pour moi, mais je n'ai pas spécialement, je n'ai pas spécialement aidé les gens par rapport à ça. Donc, du coup, j'étais toujours infirmier, j'étais toujours infirmier libéral. Et du coup, je repartis à zéro, j'ai dit, vous me focussez sur ça, sur ce que je fais aujourd'hui, là, avec ce business. Et je virai jusqu'au bout, tu vois, OK ? Et du coup, je n'ai jamais lâché parce que, gars, je n'ai pas envie de revenir dans le salariat. Enfin, le salariat, j'étais plutôt à mon compte, mais je ne voulais pas revenir en tant qu'infirmier à mon compte, en fait. Je ne voulais pas, c'était hors de question. Même si ça aurait bien fait plaisir à ma daronne, c'est sûr. Mais moi, c'était hors de question. Il n'y a pas de... En fait, je n'aurais jamais arrêté parce que je ne voulais pas revenir là où j'étais. Donc, trouve ton pourquoi. Et c'est là le problème aussi avec ce que j'avais fait une vidéo là-dessus sur le salaire, le fait de toucher un salaire qui est à peu près correct, tu vois, qui te permet de faire un petit restaurant de temps en temps, un cinéma. Tu es là, tu pars aux vacances dans le sud de temps en temps. Tu te dis, on est bon. Ou au bled. Là, tu te dis, bon, ben voilà, là, on est bon. Donc, du coup, quand tu es dans cette tranche-là, c'est difficile parce que tu te dis, bon, je suis bien quand même. Ou même si tu ne te le dis pas, tu fais genre moi, tu te plains. Mais en vérité, tu sais, quand quelqu'un est dans une zone d'inconfort, il sort de sa zone d'inconfort. Si tu n'es pas bien à l'endroit, tu pars. Tu vois, tu sors. Tu vois, si tout le monde est si bien que ça et on procrastine, on la flemme, c'est parce que tu es bien. C'est pour ça que quand les immigrés, ils viennent, et quelle que soit l'immigration, ça veut dire que moi, si j'arrive aux stats, je ne vais même pas jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que les gens de la moyenne, des stats, eux, ils sont tellement habitués à avoir trop d'opportunités, qu'ils sont là, tranquilles. Mais moi, si j'immigre aux stats, je vais tout exploser. Je ne vais même pas rigoler. OK ? C'est de la même façon quand les immigrés viennent en France, ils explosent tout. Ou les immigrés vont au Canada, ils explosent tout. OK ? Parce qu'ils ont la rage, ils savent d'où ils viennent, et ils ne sont pas dans le truc de zone de confort. OK ? Donc, trouve ton pourquoi, c'est super important pour que tu ne puisses pas lâcher. Ça, c'est aussi un hack. Et dernier hack que je voulais partager avec toi, c'est débrouille-toi pour que ce que tu as à faire, ça soit cool. Il y a forcément une partie cool dans ce que tu veux faire, dans les tâches que tu as à faire pour pouvoir atteindre ton objectif, et des tâches un peu moins cool. Tu vois, moi, pour les vidéos, ce qui peut être cool, c'est le retour des gens, c'est le fait que je changeais de format aussi. Tu vois, des fois, je fais des lives, j'ai décidé de partir de relation avec femme, c'est un truc, ça te jette un sujet qui m'intéresse. Donc, du coup, j'en parle, surtout qu'en plus, ça m'intéresse. Et en plus, je me suis vraiment, du coup, documenté dessus. Et voilà. Donc après, bon, évidemment, si jamais les gens avaient mal répondu, c'est-à-dire que si les vidéos ne fonctionnaient pas, j'aurais arrêté. C'est quand même logique. Tu pivotes. Tu répètes des choses, mais après, tu pivotes. Donc, du coup, fais la même chose dans ce que tu as besoin de faire. Fais que ce soit fun, tu vois, quand même de le faire. OK ? Même si tout ne peut pas être fun, comme je t'ai dit, j'ai la flemme à chaque fois de faire la vidéo. Mais une fois que je l'ai fait, je suis content. C'est comme moi, j'ai toujours la flemme de faire une vidéo, enfin ma vidéo, mais une fois qu'elle est faite, ça y est, c'est fait, c'est fait. Tu vois, je suis content d'ailleurs, une fois que c'est fait. OK ? Toujours, on est toujours, j'ai toujours content. Tu es toujours content. Ce n'est pas moi personnellement, c'est tout le monde. Tu seras toujours content lorsque tu fais des choses qui te font évoluer, qui te font ou devenir une meilleure version de toi-même, ou que tu grandis, ou qui te permettent d'avancer vers ton objectif. Tu as l'impression de croître et c'est ce qui fait que tu es heureux, en fait. OK ? Donc, du coup, pour conclure cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, mettre en place la loi de sang. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mets en place la loi de sang. Commence pas à trouver des excuses. Ouais, je le ferai demain. Ouais, mais je vais me lancer, machin, machin. Commence dès aujourd'hui à mettre ça en place. Et puis, voilà, c'est tout. Passe à l'action, en gros. Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça. Et oui, la réussite prend du temps. Ça serait si tout le monde pouvait être Ronaldo en 30 jours, ou en un an, ou en deux ans. Non. Voilà, c'est pareil pour le business, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la santé, pour avoir un corps. Alors, tout le monde veut toujours trouver des hacks. Dans la fitness, tout le monde veut se doper pour pouvoir aller plus vite et être balèze. Même si tu prends grave des risques, partout en fait. Dans tous les trucs, les gens veulent trouver des hacks, des raccourcis. Mais en fait, la réussite, il n'y a pas de raccourcis. Et je l'ai vu sur pratiquement tous les domaines de la life en fait. En tout cas, tous les domaines qui m'intéressent, j'ai vu. Que ce soit en musique, que ce soit en santé et que ce soit en business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime. Si t'as mis cette vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.